Et les entrepreneurs sont tous des marmailleurs. Est-ce qu'il faut même recommander l'entrepreneuriat à quelqu'un? C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que... Ça peut te faire marcher en parlant seul en route. Et te dire... C'est-à-dire que tu marches et tu commences à parler seul. Il y a des matins comme ça, tu te lèves, un client t'appelle et il te dit que non, mon produit n'est pas arrivé. C'est comment on fait. Dès qu'il finit, alors que tu appelles, il te dit que je ne suis pas satisfait du service. Dès qu'il finit, c'est ton collaborateur qui te dit qu'en fait, il y a un problème. Quand il finit, c'est parfois même ton collaborateur qui t'appelle pour te dire que gars, la transaction qu'on avait géré là. En fait, c'est le banquier qui t'appelle encore et te dit que gars, l'argent n'est pas passé comme si... Est-ce qu'on a recommandé l'entrepreneuriat à quelqu'un? Parce que tous les jours, même nos aînés nous ont menti. Parce que si nos aînés nous avaient dit ce qu'ils nous attendaient, c'est qu'ils croient qu'on aurait réduit le CV. On aurait réduit le CV et puis basta. Comme ça, au moins, tu n'as pas un genre de problème. Tu sais que tu pars travailler. Dès que ça cuit, tu appelles le boss, tu voyais avec le boss. Je vous dis la vérité. Et comme si ça ne suffisait pas, quand tu commences à faire un peu d'argent et qu'il y a des gens qui commencent à travailler avec toi et dans les familles, entre guillemets, comment ça dépendre? On vient te dire merci gars, franchement, grâce à toi, je peux nourrir ma famille, grâce à toi, je peux m'acheter un chaussier, grâce à toi, je peux pouvoir doter ma femme. Donc, tu ris, tu ris, vous riez. Mais ce que l'autre ne sait pas, c'est que toi dans ta tête, tu es en train de réfléchir. Mais ça c'est une pression énorme. Parce que désormais, les gars comptent sur toi. Est-ce qu'on doit recommander l'entrepreneuriat à quelqu'un? C'est une question qu'elle me pose. Mais je dirais oui. Je dirais oui parce que si tu veux comprendre le monde dans l'école, on vit. si tu veux comprendre comment fonctionne le monde dans lequel tu vis, l'entrepreneuriat, c'est la meilleure école possible. Je vais t'expliquer pourquoi. Nous vivons dans un monde de ma maille. Je répète. Le monde, c'est un monde qui est dirigé par l'argent. Et ceux qui disent comment l'argent doit fonctionner, c'est ceux qui génèrent l'argent, qui créent de la richesse. Et ceux qui créent de la richesse sont les entrepreneurs. Et les entrepreneurs sont tous des marmailleurs. Tous des marmailleurs. Et si tu n'es pas prêt à marmailler, ne te lance pas un entrepreneur. Rédige ton CV. J'ai l'honneur, tu ne vas pas déposer. Il n'y a aucun mal à ça. Mais si je dis que tu veux te lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, du business, sache que tu vas devenir un marmailleur. Et tout le monde est marmaille. Je vais te raconter une petite histoire. Ça, c'est l'histoire d'un ami. Bon, je ne vais pas le citer, mais il va se reconnaître. Maître Assy, toi, je n'ai pas le seul à le faire. C'est l'histoire d'un ami qui fabrique des tenues pour certains établissements. Je m'en vais voir cet ami-là. Et je me rends compte, quand j'arrive au niveau de l'établissement, qu'on a mis une note. On a mis une note. Et si la note s'est marquée, que désormais, avant de s'inscrire dans l'école, avant de s'inscrire dans l'école, il faut d'abord venir avec le reçu de la tenue qu'on a acheté. Je ne sais pas si tu vois un peu le délire. Donc le gars, ce n'est pas le seul. Mais le gars, il fabrique les tenues pour plusieurs écoles. Et avec les écoles, il a réussi à nous un partenariat de tel enseigne que pour qu'un élève s'inscrive dans cette école-là, il faut qu'on se rassure qu'il a acheté la tenue chez lui. Donc quand il vient payer l'inscription, il doit d'abord avoir le reçu. Le reçu qui atteste qu'il a d'abord payé la tenue chez cet ami-là. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Donc je veux te dire, mais toi, tu vois que c'est quoi ce n'est pas la mamaye ? Eh ma personne, tu vois que c'est quoi ce n'est pas la mamaye ? Tu comprends, est-ce que je suis en train de déplacer ma voiture parce qu'il y a le monsieur là qui essaie de sortir avec sa voiture ? Je suis obligé de me décaler. Donc, tu vois que c'est quoi si ce n'est pas la mamaye pure et simple ? L'entrepreneuriat, c'est la mamaye. Je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin pour que tu comprennes. À quelle point c'est la mamaye ? Parce que lorsqu'il fait ça, lui, il sait qu'il a protégé son marché. Du coup, chaque année, il est tranquille. Il est tranquille. Je vais aller plus loin te raconter une autre histoire. J'ai eu une amie aussi qui, elle, fait dans le commerce des mèches. Les perruques, les mèches, les machins, les trucs. Et tu sais, comme elle a pour habitude d'aller acheter ses produits à Dubaï, chez les Indiens et tout, les Indiens se rendent compte que très souvent, elles allaient retourner. Très souvent, ils comprennent que il y a un marché là où elle vient. Ils comprennent puisque si tout le temps il y a acheté la marchandise, ça veut dire que la marchandise sort. Donc, ils comprennent qu'il y a le marché. Donc, ils se disent, mais le mieux pour nous serait justement d'aller nous installer là-bas. Parce que ça, il se passe. La dernière question est que, bon, sur place là-bas, la Gégé a une clientèle et ils apprécient beaucoup les produits. Donc, moi, je vous propose de devenir vos représentants sur place, sur le terrain. Donc, ils veulent signer un accord. Mais les entreprises d'Indiens l'ont dit non. Mais derrière l'entreprise, l'Indiens l'a vu, et bien, ils la voient et lui disent que est-ce que tu pourrais signer un papier pour nous pour que nous, on puisse venir nous installer dans ton pays? Mais regarde ce qui se passe. Si l'entreprise d'Indiens vient s'installer dans son pays, mais elle perd le marché, puisqu'ils vont venir, puisque c'est une usine, ils vont casser tous les prix. Donc, elle, de son côté, elle a aussi vissé. Elle a dit non. C'est la marmaille. Et quand elle vise comme ça, elle s'assure qu'au sommet de l'État, les personnes qui ont la capacité à pouvoir valider le fait que l'entreprise puisse entrer au pays, elle s'assure que là-bas, qu'il y ait des gens qui vont voter des lois comme quoi eux ne pourront pas venir s'installer dans ce pays-là pour protéger son marché. Donc, tu comprends dès lors que tu ne peux pas t'en sortir dans les affaires si tu es seul. C'est impossible. Tu dois toujours t'entourer d'un certain nombre de personnes qui vont t'aider à protéger ton marché. C'est parce que tu captes un peu ce que je veux dire. C'est la marmaille. C'est purement et simplement la marmaille. Il va aller plus loin pour un cas beaucoup plus flagrant. Lorsque tu es en business et qu'un client vient, il négocie. Tu vois, il y a des clients qui viennent et te disent non, franchement, mon dernier prix, c'est 50 euros. Mon dernier prix, c'est 600 euros. Et toi, tu sais déjà que tu es en train de faire ta marge quand il paie les 600 euros. Tu sais. Mais tu vas dire non, c'est compliqué. Non, ce n'est pas possible. Non. Essaye de compléter parce que c'est mon... Tu inventes des choses qui n'ont pas de sens. Tout ça parce que tu veux augmenter ta marge. Si tu ne sais pas la marmaille, qu'est-ce que c'est ? Parce que autant, le client, il veut marmailler pour pouvoir baisser même s'il sait que le prix, c'est bon pour lui. Et tant aussi, toi aussi, tu veux marmailler pour pouvoir faire le maximum de marge. Tu vois un peu ce que j'avais dit, non ? Et si tu n'es pas prêt à faire tout ça, ne te lance pas en entrepreneuriat. Ne te lance pas redire le CV, c'est beaucoup mieux. Et encore. Et encore. Donc, et comme ça ne suffisait pas lorsque tu es en business, donc je parle de ma petite expérience, c'est que beaucoup d'entre nous, en général, on voit les entrepreneurs quand ils ont leurs grosses voitures, leurs jets privés, les belles photos, ils sont propres et tout, on voit juste ce lifestyle-là qui est joli, joli. Et tout de suite, quand ces langues sont tout de suite les mêmes résultats que eux. Mais le côté qu'on refuse de voir, c'est que ces entrepreneurs qui, aujourd'hui, ils sont à l'aise, ils mènent un lifestyle à 2000 à l'heure, ce qu'on oublie, c'est que ce sont des gens qui se sont sacrifiés pendant plus de 5 ans parfois, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. C'est-à-dire, pendant cette période, ils payaient des gens alors qu'eux-mêmes ne se payaient pas. Quand j'entendais, mes aînés disent ça avant, ils ne comprenaient pas. Ils ont dit, tu as ton business, c'est ton business, c'est ton business, mais tu as des gens qui travaillent pour toi et qui gagnent plus d'argent que toi. Ils ont dit, 4 ans, c'est ce qu'ils avaient dit. Ils ont dit, tu te retrouves avec des gens qui travaillent pour toi, qui ont une voiture avec laquelle toi, tu ne peux pas encore te permettre de rouler. Ça, personne ne va voir. Et quand tu vas expliquer ça aux gens autour de toi, ils vont dire, non, c'est un radin, ils vont faire les calculs à ta place et tout. Mais quand tu vas te priver comme ça pendant 5 ans et que dans 10 ans, tu vas faire tes marges et que tu vas commencer à te mettre à l'aise, on va dire que tu escrouques les gens. Mais personne ne voit les sacrifices que tu accomplis au quotidien. Et en plus même, il y a la pression que tu gères derrière. Et la pression du chef d'entreprise, ce n'est pas la même pression que le salarié supporte parce que la pression de l'entrepreneur, c'est son business. Alors que le salarié, bon, si le business coule, il va peut-être perdre son job, mais il va pouvoir aller se relancer ailleurs. Mais c'est aussi cette pression, c'est aussi cette pression-là qu'il faut accepter qu'il puisse se rémunérer comme il se doit. Oui, oui, oui. Bref, ma personne, cette petite vidéo comme ça, je suis sorti là faire un petit truc parce que, regardez même, il ne me coupe, je ne me suis même pas encore coupé, je ne me suis même pas rasé. Et que c'est parce qu'il n'y a pas l'argent pour me raser. C'est parce que, mon frère, c'est comme ça, les projets sont dans la tête, tu réfléchis, tu as des clients que tu dois satisfaire, tu te lèves le matin, tu parles seul, tu n'as même pas le temps de te couper les chemins parce que la tête est loin. Mince! Même ma voiture, et que c'est parce qu'il n'y a pas l'argent pour acheter la voiture. Mais c'est vrai, quand tu regardes tes projets, tu regardes ton futur, je dis non, la voiture, ce n'est pas une priorité pour le moment. Il y a beaucoup de gens qui vont se moquer de moi et que c'est parce qu'on n'a pas l'argent. C'est parce que la tête est ailleurs, on est sur d'autres projets, on voit trop loin, on se dit non, c'est privé maintenant pour pouvoir je me boum plus tard. Et ça, c'est le processus, ça, c'est le sacrifice que beaucoup de gens ne sont pas prêts à faire. Donc, on appelle ça une petite capsule vidéo comme ça parce que c'est vrai, je n'ai pas vraiment le temps de faire des vidéos parce qu'on ne prépare le week-end de l'écrivain à Paris le 8 octobre. On veut que ce soit un événement inédit beaucoup de choses à mettre en place et tout. Donc, on n'a pas forcément le temps d'aller se couper les cheveux, d'aller se raser, d'aller faire des trucs mais j'étais sorti comme ça vite fait, je sens que ça fait un peu plus de 3 jours et je ne suis pas sorti de la maison pour te faire cette petite vidéo et te gérer quelques transactions. Donc, voilà ma personne. J'avais été dit une dernière chose c'est que dans cette vie, il faut être là où les choses se trouvent, là où les choses se passent. Je répète, il faut aller là où les choses se passent. et parce que les opportunités tu peux être la bonne personne mais si je n'ai pas au bon endroit au bon moment je ne peux pas t'en sortir. Internet comme je l'ai dit la dernière fois c'est bien mais il faut savoir que rien ne remplacera jamais un vrai échange avec quelqu'un. Jamais. C'est d'échange d'énergie là. Rien ne remplacera ça. Donc, voilà pourquoi je t'invite vivement à réserver ta place. Je crois que quand je regardais il y a resté 6 places pour le week-end de l'écrivain à Paris. La personne réserve rapidement ta place en dégâts sur le premier commentaire de cette vidéo le lien. Voilà. Le week-end de l'écrivain c'est le seul événement qui célèbre les auteurs africains dans le monde entier. À Paris ça va être un événement qu'il ne faut pas qu'on te raconte. C'est un événement à vivre. Donc, si ce n'est pas encore le cas puis il réserve ta place tout de suite. C'est là, c'était Valère Belia, je suis un chercheur d'argent et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano. Sous-titrage FR